... Laurent Guglielmi, gérant de la SAS CHB, conserverie spécialisée dans la production de conserves premium et bio. A destination de nos clients, camp de distribution, épicerie film, magasin de produits terroirs, et nous sommes basés à Kélus, dans le Tarn-et-Garonne. Le plan de relance a été une véritable chance pour nous d'accélérer notre programme de développement de CHB et Kersian. On avait des objectifs de développement importants sur cette entreprise, par contre, il nous aurait fallu plus de temps, certainement plus de trois ans, pour pouvoir faire ce qu'on va finalement faire en un an grâce au plan de relance. On va accélérer sur trois plans différents. Le premier plan, c'est l'augmentation de la capacité de production du site, avec des gains de productivité importants. Ça va devenir un site zéro énergie fossile, avec utilisation uniquement d'emballages recyclables, et une consommation d'eau et d'énergie très réduite à la tonne produite par rapport à ce qui se faisait précédemment. Le troisième volet, c'est sur le plan social, où on a un plan de recrutement pour pouvoir accompagner la croissance de l'entreprise. Donc, on avait une vraie convergence entre le plan de relance et puis le plan de développement de l'entreprise. Le plan de relance a été une vraie chance pour nous pour accélérer dans le programme d'investissement et de croissance de l'entreprise. Donc, l'investissement nécessaire pour cette première partie, lié au plan de relance, c'est 1,350,000 euros d'investissement total entre la partie immobilière et matérielle. Et on est accompagné au niveau du plan de relance à hauteur de 388,000 euros dans l'investissement global. Le plan de relance, pour nous, c'est une première étape dans le développement de l'entreprise qui va s'accélérer, ce qui fait que la totalité du plan de développement va pouvoir être réalisée en trois ans, y compris la nouvelle extension et le nouveau bâtiment, pour pouvoir recevoir la totalité des volumes qui vont être produits, notamment dans la gamme bio.